Les êtres vivants Les êtres vivants que nous rencontrons chaque jour autour de nous nous paraissent appartenir d'emblée à deux grandes catégories. Les animaux qui constituent le règne animal et les végétaux qui constituent le règne végétal. Cette distinction entre faune et flore semble a priori facile à établir. Pourtant, s'il est aisé de distinguer un lapin de l'herbe qui lui sert de nourriture, il devient beaucoup plus délicat d'opérer cette distinction au niveau des organismes microscopiques unicellulaires que l'on qualifie de protistes. L'étude des protistes, qui remonte à l'époque de la découverte du microscope, a considérablement progressé ces dernières années, en particulier grâce à l'utilisation du microscope électronique. Elle a permis d'établir qu'à ce niveau d'organisation, la distinction entre règne animal et règne végétal n'avait pas l'importance fondamentale qu'elle revêt au niveau des organismes pluricellulaires. En effet, certaines espèces relevant du règne végétal, comme les euglènes, mais il y en a bien d'autres, montrent des formes de passage entre l'autotrophie et l'hétérotrophie. Autrement dit, ces organismes se comportent selon les circonstances, soit comme des animaux, soit comme des végétaux. Pour les besoins de la classification, on a cependant conservé une distinction entre les organismes à affinité végétale, que l'on qualifie de protophytes, et les organismes à affinité animale, les protozoaires. C'est à eux que nous allons nous intéresser plus précisément.